Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Vidéo nouvelle de la semaine aujourd'hui, on va aller parler un petit peu de tout ce qui est arrivé avec cette mise à jour de ce mercredi. Il y a quand même pas mal de choses à dire au niveau du PVE sur Dragon Ball Legends. Donc je vous propose qu'on fasse le point et le tour ensemble de ce qui est arrivé, notamment vous allez voir au niveau des events et des nouveaux équipements à récupérer. Direction les annonces pour commencer, on va aller parler du tout nouveau portail qui est arrivé, le Legends Ultimate Pickup. Est-ce que c'est intéressant d'invoquer là-dessus les gars ? C'est Sparking Garanty, je crois que c'est 10% de drop et sur les 10%, il y a 2% qui sont pour les élèves que vous voyez ici. Globalement, je vous déconseille d'invoquer là-dessus. Le seul monde où ça peut être intéressant pour vous d'invoquer là-dessus, c'est si vous avez vraiment, vraiment, vraiment un de ces deux personnages-là qui pourrait passer en Zenkai suite au drop. Mais même encore, franchement les gars, je vous conseillerais de juste attendre le prochain portail PZLF Garanty. C'est pour moi beaucoup plus rentable, vous aurez 1000 pouvoirs Z en plus de ça. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant plutôt que... Alors après, ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est si vous en avez un qui est vraiment un des élèves. Vous dites, bon là si je l'ai, je peux le Zenkai et vous n'avez aucun des trois derrière. Peut-être que dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais globalement, je déconseille d'invoquer sur ce portail. Voilà, ça déjà pour commencer. Le Zenkai de Freezer. Alors le Zenkai de Freezer, les gars, j'ai vu certaines personnes ne pas comprendre dans l'espace commentaire. Surtout, il y a certaines personnes qui n'écoutent pas ce que je dis dans les vidéos. Le Zenkai de Freezer, vous pouvez le Zenkai avec les singles à 20. Il est disponible avec les singles à 20 actuellement. Mais comme d'habitude, il sera présent au prochain reset du Time Rush. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que le Time Rush a été reset cette semaine même que Freezer est censé y être. Ils font exprès à chaque fois que ce ne soit pas présent la semaine du reset. Pour la simple et bonne raison que comme ça, ça fait invoquer les gens. Ça fait dépenser des cristaux. Donc, c'est complètement voulu. Donc, le Freezer, vous pouvez le Zenkai avec des singles à 20. Ne vous inquiétez pas, il sera aussi dans le Time Rush. Mais dans deux semaines, tout simplement, il n'est pas dans le Time Rush qui a été mis en place hier. Donc, voici pour le Zenkai de Freezer. D'ailleurs, pour toucher un mot, je le trouve très bon. Je le trouve très, très bon le Freezer Zenkai. Pour l'avoir pas mal joué hier en live sur Twitch, il permet des belles choses en fait. Et lui-même met des très belles choses aussi. L'event de Goku Kakarot. Alors, Goku Kakarot, c'est pareil. C'est un excellent personnage free-to-play Zenkai. Vous devez le farmer honnêtement au Goku Kakarot si vous êtes free-to-play. Maintenant, attention, ça va vous coûter énormément d'énergie. Alors, en vrai, ça ne va pas vous coûter énormément d'énergie de le monter 14 étoiles et de le Zenkai. Ce n'est pas ça qui va vous coûter énormément d'énergie. Ce qui va vous coûter énormément d'énergie, les gars, c'est ça. C'est d'avoir les orbes pour son arbre de compétences. Alors, ce que moi, je vous conseille, c'est que si vous êtes un peu short niveau énergie, profitez bien des combats bonus. N'essayez pas de tout le faire d'un coup en fait. Profitez des combats bonus tous les jours. Vous le montez tranquillement parce que sinon, ça va vous coûter vraiment la blinde d'énergie pour récupérer ces orbes-là. Ça va être monstrueux ce que ça va vous coûter. Moi, je pense que ça m'a coûté en tout, je dirais 1 000 d'énergie. En tout, je dirais 1 000 d'énergie pour le monter, sachant qu'en plus de ça, j'ai pris de l'énergie dans le shop. Donc, ça m'a coûté, je dirais 1 000 d'énergie, mais peut-être même plus parce qu'il y a de l'énergie à prendre dans son shop et ça va peut-être bien coûter 1 200. D'ailleurs, il a un bon shop d'event avec notamment des âmes Zenkai à récupérer dedans, des âmes de tout type, de l'énergie, des tickets pass. Donc, n'oubliez pas de farmer le Goku Kakarot. En même temps, ça vous permettra de prendre des ressources dans le shop de l'event. On retourne du côté des annonces. Mais du coup, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, le retour de Kakarot. C'est vraiment un excellent rouge. Ça y est, les gars, pour le coup, Zenkai. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un personnage free-to-play qui n'est pas squishy. C'est vrai que souvent, les personnages free-to-play sont un peu squishy. Là, on a un perso free-to-play squishy, les gars, c'est-à-dire un peu fragile. Là, on a un personnage free-to-play qui est vraiment solide. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et en plus de ça, il tape bien. Chose à noter également, je vous en parle. Forcément, avec l'event, c'est le retour de cet équipement-là aussi. Cet équipement-là, il est vraiment pas mal pour les Goku. Et pas forcément que pour le Goku Kakarot. Il peut être vraiment bien pour notamment le Goku Ultra, par exemple. Donc, c'est un item qui est pas mal. Est-ce que je vous conseille de le farmer spécifiquement ? Non, mais c'est un item qui est pas mal. Donc, si vous êtes un peu short au niveau des items pour des Goku, ça peut être une bonne option d'aller en récupérer. Ensuite, on va parler du mode super série de combat. Donc, cette fois-ci, on a le super série de combat Badak, les gars. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que le super série de combat de Jiren est sorti il y a deux semaines. On en a déjà un nouveau. Donc, ça veut dire qu'a priori, on partirait sur une périodicité de deux semaines pour les modes super série de combat. Je rappelle que ce mode de jeu rapporte 700 cristaux ou plus des médailles rares. Donc, ce qui ferait au total 1 400 cristaux à récupérer tous les mois supplémentaires. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment excellent ici, même pour le coup. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super lourd. Pour ce super série de combat de Badak, je vous en ferai très certainement une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Les personnages boost sont ici. Donc, bien entendu, si vous avez Freezer LF, Freezer Zenkai, ça va être bidon. Sinon, vous pouvez très bien vous en sortir avec ces personnages-là. A noter que sur ces personnages-là, deux sont free-to-play. Donc, honnêtement, ce mode de jeu, mis à part le fait qu'il n'est pas drôle, au niveau des récompenses et au niveau des personnages boost, pour l'instant, c'est très bien équilibré. Surtout si, en fait, on donne de l'intérêt aux perso free-to-play à travers le mode de jeu. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais alors, en fait, le seul problème, c'est que le mode de jeu, c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y ait, faire 30 fois le même combat à la fin, ce n'est pas fun. C'est littéralement pas fun. Donc, sinon, on tient un bon truc avec ce mode de jeu. Il faut juste peut-être faire en sorte qu'on n'ait pas à se taper 30 fois le combat, mais peut-être, je ne sais pas, 6 fois, 10 fois, grand max, mais parce que 30 fois, c'est un peu relou. Mais à mon avis, ça va rester comme ça. Mais bon, ça reste quand même plutôt un très bon ajout au jeu. Parce que déjà, 1 400 CC en plus par mois, si ça reste toutes les deux semaines, c'est une très bonne nouvelle. Chose à noter également aussi, le gars, encore une fois, il y a un badak. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait un badak, ça soit lié au personnage qui sortira la semaine prochaine ? On ne sait pas. Juste la dernière fois, c'était Jiren parce que c'était sorti après Vegeta Evolution. Et derrière, on avait eu Toppo. Toppo avec Jiren, ça colle aussi. Donc, est-ce que ça colle par rapport au prochain personnage qui sortira la semaine prochaine dans deux semaines ? L'avenir nous le dira. Également, je suis obligé de vous parler de cet équipement-là. Je réussirai à changer l'avenir. Nouvel équipement unique. Tandis qu'on a une pub loose qui passe, on va la masquer. Puisque là, on est en vidéo, on n'est pas en live. Alors, cet équipement unique, les gars, il est excellent. Il est excellentissime. Alors, il se farme dans l'event dédié. Dans cet event-là, vous ne pouvez pas le louper lorsque vous êtes dans les événements. Est-ce qu'il faut le farmer cet événement ? Alors, il faut le farmer, enfin cet équipement, il faut le farmer si vous avez des personnages qui peuvent être équipés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille du côté de Legend Space pour vous montrer les personnages qui sont éligibles à tenir cet équipement. Donc, direction Legend Space. Hop, voici l'équipement. Donc, Special Move Damage. Donc, 10% de dégâts des techniques spé, 10% de base crit, jusqu'à 25% d'attaque de base strike et 35% d'attaque de base blast. Pour qui peut être bien cet équipement ? Alors, déjà, il ne va pas sur 100 000 personnages. Ça, c'est à noter. Il va sur relativement peu de persos. Et actuellement, sur qui il peut être vraiment bien ? Sur Freezer, pour moi, Freezer Zenkai, c'est clairement… Il faut le mettre sur Freezer Zenkai. Je pense que c'est vraiment un excellent équipement pour Freezer Zenkai. Il peut être vraiment pas mal également pour le Badak et Seiji Zenkai. Pour Badak et Seiji Zenkai, il peut être vraiment bien. Dégâts des techniques spé, dégâts blasts et dégâts strike. Pour Badak, c'est vraiment correct. Il peut être bien pour Goku et Seiji Kaïoken, s'il y en a qui le jouent encore. C'est pas si mauvais perso que ça. Goku et Seiji Kaïoken, il peut complètement être joué encore aujourd'hui. Pour Badak Transfo, j'ai un peu plus de mal. Et Paikwan, un peu plus de mal pour ces persos-là. Après, on pouvait le mettre en soi sur n'importe quel personnage parce que c'est un bon équipement. Mais tout ça pour noter que s'il y a vraiment deux personnages qui vont vraiment profiter et cesser de là, et Goku et Kaïoken aussi, ça pourrait être intéressant pour lui à noter. Ça pourrait faire vraiment un très bon équipement même pour Goku et Seiji Kaïoken. Donc, un équipement à farmer si vous comptez jouer ces personnages-là ou les rejouer. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, un très très bon item unique pour le coup. Alors, je rappelle, les items uniques, les gars, ça va vous consommer énormément d'énergie. Je vous déconseille d'être en mode, je veux absolument une passie rouge. Si vous avez des passies orange sur la première, si comment ça c'est votre équipement, je vous conseille de vous contenter de ça parce que sinon, ça va vous coûter très très cher. Donc, un très très bon équipement pour le coup, là, il faut vraiment le noter. Il est excellentissime, il va sur peu de persos, mais il est excellent et c'est sûrement un équipement qui pourrait être très bien à l'avenir également pour les nouveaux Badak, etc. Donc, excellentissime. Vraiment, là, j'insiste, c'est rare que je le dis, les gars. Cet équipement, moi, enfin, cet équipement, pardon, il est ici. Moi, je pense qu'il faut le farmer. Maintenant, ça va vous coûter de l'énergie. Voilà. Il faut le farmer si vous avez bien Badak. Clairement, pour moi, c'est indéniable. Ensuite, on a le PVP qui fait son reset. Donc, le PVP, on a un nouvel item pour les univers rival. Item qui donne 12% d'attaque d'énergie de base, 15% de défense d'énergie de base et 18% d'attaque d'énergie de base. C'est un excellent item, ça. Ça, c'est un excellent item parce qu'il va faire monter jusqu'à plus de 30% d'attaque d'énergie de base. Alors, pareil, je vous propose qu'on passe directement sur Space et qu'on aille voir l'item sur qui il peut être bien. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de persos sur qui il peut être bien. Donc, sur Topo Akashin, l'item, il peut être monstrueux. Lui rajouter de plus de 30% au maximum d'attaque d'énergie, c'est vraiment bien. Il peut être vraiment, vraiment bien sur la nouvelle Caulifla également. Donc, Caulifla du Hokeil. Il peut être super bien sur Champa. Il peut être pas mal sur Topo et sur Lavenda, mais bof. Un peu moins sur Topo quand même, mais sur Lavenda, il peut être pas mal. Mais voilà, c'est des persos, de toute façon, qui sont un peu moins forts. Donc, voilà. Au niveau des personnages, sur Kabezenka, il peut être bien aussi. Sur Kabezenka, il peut être bien. Au niveau des persos, je le conseille vraiment. Si vous jouez Topo, essayez d'en avoir un bien. Ça peut être une bonne solution pour le perso. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça peut être bien. Ça peut être un bon équipement si vous avez la chance d'en avoir un Z ou Z+. Ça peut être mieux que pas mal d'équipements. Et pareil pour Caulifla et pareil pour Champa. Donc, pour ces trois persos, c'est clairement noté. Pour moi, c'est vraiment valeur sur cet item. Ça peut être un item qui fait clairement le taf. Ensuite, on a un autre item qui est arrivé, lui, avec le time rush, puisque le time rush a été reset. Donc, dans le time rush, chose à noter, les gars, vous avez maintenant des pouvoirs Z Zenkai de C18 et de Cell. Donc, des pouvoirs Z Zenkai de C18, bien sûr, il ne faut pas passer à côté. Bien sûr qu'il faut Zenkai C18. Si certains se demandent, est-ce que je dois Zenkai C18 ? Bien sûr, vous devez Zenkai C18, bien entendu. Alors, à moins que vous avez actuellement un Zenkai en cours dans le time rush et que vous n'avez pas assez de ressources et que vous devez le finir et que vous avez quelque chose de plus important pour vos teams. Mais sinon, absolument tout le monde doit Zenkai C18. Parce que le jour où on a des persos qui vont revenir pour être joué autour de elle, elle est forte encore. C'est un très bon personnage chez Zenkai. Donc, bien entendu, vous devez la Zenkai. Il y a également un nouvel item qui, pour le coup, je trouve un peu moins bon. Alors, ce n'est pas un item éveillé, c'est un item classique pour les ki divins et saga survie de l'univers. Il donne 10% de défense physique de base. Il donne 12% et 12% d'attaque d'énergie, de défense d'énergie de base et 8% de force. Alors, c'est un item qui est quand même… il a 4 lignes. C'est quand même à noter. Il a 4 lignes, certes, mais maintenant, les lignes sont vraiment très, 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 très basses. Encore une fois, je vous propose qu'on aille du côté de Space pour voir sur qui il va. Alors, c'est un item qui ne va pas sur beaucoup de persos. Déjà, pour commencer, c'est un item qui est trop faiblard, je trouve, au niveau de ses lignes. Alors, il va sur Végétal Evolution, sur Topo, sur Migate, sur Champa et sur Vados. Ce qui est bien, c'est que c'est un item force, en fait, si vous voulez. Ce qui est bien, c'est que c'est un item force. Donc, c'est un item quadruple ligne et force. Donc, c'est quand même une ligne très importante, la ligne des points de vie. Mais même la ligne des points de vie, elle est basse. Ça ne monte qu'à 8%, les gars. Que à 8% sur des personnages qui, bon, du moins pour Migate et Végéta Evolution, généralement, vous allez les avoir. De base, ils ont dans les 2 millions 1, 2 millions 2, suivant les doublons que vous avez. 8% ou plus, ça ne va même pas rajouter 200 000 HP. Bon, voilà, c'est un petit peu l'edge. Donc, oui, certes, c'est une ligne qui est forte. La ligne des points de vie, mais quand elle ne monte qu'à 8%. Et encore, ça, c'est si vous avez un G max. Donc, honnêtement, moi, je vous déconseille cet item. Pour le coup, surtout que lui, il vous coûte une ressource du time rush. Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit un item intéressant à récupérer celui-ci. Et on va retourner du côté du jeu pour terminer. Je crois qu'au niveau des annonces, on a fait le tour. Yes, au niveau des annonces, on a plus ou moins fait le tour. On va aller voir ce que ça raconte ici. Mais voilà, il n'y a rien de spécial. Et ce que je vous propose, les gars, c'est que pour terminer, on va aller voir un petit peu du côté des missions. Puisque, bien entendu, il y a eu le refresh des missions. Comme chaque mercredi, il y a des missions qui sont refreshes. Donc, 700 CC à obtenir avec le Gauntlet. Il n'y aura pas, a priori, pas de raid ce week-end. C'est à noter. Vous avez des cristaux à obtenir avec l'even de Goku Kakarot. Vous avez le Challenge Battle. Et puis, tous les cristaux de première réussite qui sont très faciles à obtenir. Et il doit avoir après quoi ? Il doit avoir les cristaux. Voilà. Il y a 200 cristaux par rapport au... Qu'est-ce que c'est que ça, exactement ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça ? Ok. Il y a plein de trucs à faire en fait. Un tournoi du pouvoir, etc. Bon, ça, c'est plus ou moins toujours là en fait. Donc, 200 CC à récupérer ici. Et il doit avoir des cristaux également par rapport aux aventures. Même si je ne les trouve pas. Ils sont... Voilà. Et 150 cristaux et 2 tickets pour envoyer son nouveau portail avec les aventures. Donc, ça fait une semaine à plus de 1000 CC. Clairement, ça doit être 1200 CC, quelque chose comme ça à récupérer si vous faites tout. C'est sympathique. Ce n'est pas incroyable. Après, c'est une semaine de Reset PVP, c'est à noter. Il y a le tournoi du pouvoir qui sera Reset la semaine prochaine, les gars. Donc, voilà. Quand même quelques cristaux à récupérer à gauche, à droite. Mais ce n'est pas non plus la folie ultime. Heureusement qu'on a le Gunlet. On va dire ça comme ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaie d'être le plus complet possible pour vraiment bien vous expliquer quels items sont importants. Surtout que là, il y a vraiment deux très bons items à récupérer cette semaine sur le jeu. Donc, je vous conseille d'essayer de les farmer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur DB Legends dans la journée tout simplement. Ciao, ciao les gars. Portez-vous bien.